Bonjour Alexandra Itéanou, c'est un plaisir de te revoir, on va se tutoyer, on se connaît bien puisque tu as déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur notre site Data Center Magazine. Aujourd'hui, ce qui nous amène à discuter avec toi, c'est donc la condamnation d'OVH Cloud d'un client qui a obtenu réparation de la disparition de ces données après l'incendie d'OVH. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu le contexte et finalement quelle a été la décision du juge en la matière ? C'est un arrêt du tribunal de commerce de Lille, déjà du 26 janvier 2023, dans lequel une société qui s'appelle France Bâti Courtage, qui était un portier en travaux, qui avait contracté avec OVH deux contrats, je pense que c'est important de le dire dans cette affaire, un premier contrat de location de serveurs et un second contrat qu'on appelle un contrat de backup pour lesquels les données de ce client devaient être sauvegardées, exportées et copiées. Il y a eu, comme on le sait tous, l'incendie du 9 mars 2021 et au cours de cet incendie, OVH, qui était l'hébergeur de cette société, a perdu les données de la société, mais également les données de sauvegarde. Et on s'est rendu compte que les backups, donc les données de sauvegarde, étaient sur le même lieu que les serveurs qui servaient pour le contrat de location de serveurs. Donc, suite à cet incendie et suite à la perte de leurs données, la société en question Bâti Courtage a signé OVH devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir réparation. Voilà les faits de cette affaire aujourd'hui. Ce qui est important dans cette affaire, c'est pas tant la condamnation, elle est importante pour OVH et elle est importante pour son client, mais c'est le fait que c'est une condamnation qui pourrait avoir des répercussions. Qu'en est-il exactement ? Et je crois que tous les opérateurs d'Ocloud et Data Center vont être évidemment concernés par cette décision. Oui. Alors, effectivement, c'est une décision qui, en tout cas, ouvre une brèche et se détourne par rapport aux jurisprudences précédentes. Déjà, il faut peut-être préciser que OVH a été condamné à près de 100 000 euros, 101 000 euros de dommages d'intérêt, donc c'est une somme quand même conséquente. Et le juge s'est basé beaucoup sur le fait qu'il n'y avait non pas un contrat, un contrat de location de savoir, mais deux contrats, et sur le fait que le second contrat, qui est un contrat de backup, de sauvegarde des données, aurait dû assurer aux clients la conservation de ces données, contre vents et marées, si je peux dire, ou contre, en tout cas, un incendie. Alors, il y a deux choses que les hébergeurs comme OVH, mais d'autres hébergeurs aussi, mettent en avant en général pour limiter leur responsabilité dans leur contrat. C'est tout d'abord la force majeure, et c'est les clauses limitatives de responsabilité. Donc, c'est les deux aspects contractuels, souvent, qui limitent la responsabilité d'un hébergeur dans un contrat d'hébergement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la condamnation d'OVH ? C'est que le juge, en prenant en compte qu'il y avait deux contrats, et donc notamment ce contrat de sauvegarde, a considéré que le fait que les serveurs de sauvegarde étaient sur le même lieu que les serveurs classiques, vidait la clause de force majeure de son obligation essentielle, de sa substance, et a donc considéré que le cas de force majeure était mis. Quelle a été la réflexion du juge, la logique ? Le juge s'est dit, on ne peut pas… Les données de sauvegarde sont là, justement, pour pallier ce genre d'événements, épidémie, incendie, etc. Quel est l'essence même de la limiter avec la force majeure, si on ne peut pas avoir accès à ces données ? Donc, elle a fait d'abord tomber la clause de force majeure. Ça, c'est la première chose qu'elle a fait. Donc, toujours en se fondant, la Cour s'est fondée sur le fait qu'il y avait deux contrats. C'est important de le préciser. Le second parfum, on va dire, que le juge a fait tomber également, c'est la clause limitative de responsabilité, qu'on connaît, qui sont très courantes, voire automatiques dans les contrats des hébergeurs. Alors, on va préciser quand même que les contrats des hébergeurs ne sont pas des contrats négociés. Et ça, ça a été quelque chose qui a compté dans la balance également. C'est ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. C'est des contrats que le client va directement signer. C'est le cas d'OVH, mais c'est le cas de tous les hébergeurs du marché. Et cette clause limitative de responsabilité limitait la responsabilité d'OVH aux six derniers mois de paiement du client. Donc, la somme était, on va dire, dérisoire. Alors, c'était 1000 euros à peine. Et le juge a considéré que du fait que ce contrat était un contrat d'adhésion, donc n'était pas un contrat négocié, cette clause crée ce qu'on appelle un déséquilibre significatif et devait donc être annulée. Et donc, elle a fait tomber cette seconde limitation de responsabilité, qui était la clause limitative de responsabilité, en se fondant sur le fait que le contrat était un contrat d'adhésion. Alors, on sait que sur ce type de décision de justice va se poser après la question de la jurisprudence. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette décision va être étendue ou pas ? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais imaginons qu'elle soit étendue. Qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui, comme les opérateurs de l'intercepteur, proposent des solutions d'hébergement ? Alors, ce qu'il faut peut-être déjà préciser, c'est que c'est une décision de première instance et que dans ce cas-là, OVH peut faire appel et que si OVH fait appel et que la Cour d'appel donne raison au tribunal de commerce de Nile, ça sera quand même une décision qui pourrait en tout cas durer. Donc, on est quand même au premier stade des incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est qu'une décision comme ça, qui est quand même une première dans la matière, ouvre une brèche et donne des indications, comme tu le dis, pour les futurs contrats des hébergeurs. Alors, ce qu'on peut conseiller dans ces cas-là, c'est déjà le fait d'avoir deux contrats distincts et d'avoir un contrat de backup, de toujours externaliser et placer les données de sauvegarde dans des serveurs externes et dans des lieux différents. C'est vraiment ce qui a fait la différence dans ce genre de contrat. Et qu'ensuite, pour la clause limitative de responsabilité, on est malheureusement, et je pense que ça ne changera pas ça, on restera dans des contrats d'adhésion avec ce genre de gros groupes. Je ne pense pas qu'on arrivera à un stade où des clients pourront négocier des contrats avec ce genre d'hébergeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va obliger les hébergeurs à revoir leurs clauses limitatives de responsabilité et peut-être en augmentant, par exemple, les plafonds ou en laissant peut-être une marge de négociation possible pour ce genre de clauses. Donc, pour résumer, au-delà de l'affaire OVH, on risque d'avoir un changement profond dans les usages autour de ce type de contrat. Il y aura des choses à ce moment-là. Et on sait, à l'âme d'américaine, que plus on change et plus on vient, on va venir dans des modes procéduriers. Donc, on aura le plaisir de vous retrouver, Alexandra. Avec plaisir. Merci, en tout cas, Yves, de m'avoir reçu. Merci à toi, Alexandra. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501